bonjour à tous bienvenue pour les tirages de l'année 2022 j'espère que vous allez tous très bien chers amis on va commencer les tirages pour l'année générale qui arrive donc pour voir ce qui va se passer en 2022 et je vais tirer donc un au sort pour voir quel sera le signe pour aujourd'hui ensuite on va prendre des énergies ici on va prendre tirage par tableau donc ce sera trois domaines il y aura un tableau pour le professionnel financier un deuxième tableau pour le sentimental et un troisième tableau pour le psychologique mental etc alors quel sera le signe aujourd'hui pour l'année 2022 ce sera pas moi par mois c'est trop long de toute façon vous avez tirage bien distinct par mois plus par semaine donc là c'est vraiment l'énergie de 2022 qu'est ce qui va ressortir le plus dans chaque domaine on va regarder pour vierge ça suit les tirages de la semaine les derniers tirages et dernier signe que j'ai fait donc n'hésitez pas à les regarder votre tirage de la semaine cette semaine là qui est en conjonction sur deux mois le mois de novembre 29 novembre au 5 décembre n'hésitez pas à regarder votre tirage de la semaine ce qui se passe pour vous les vierges et puis votre tirage de décembre qui sont terminés pour le sentimental et pour le général j'essaie de regarder dans une visio que j'ai un bon cadrage parce que j'ai vu qu'avant c'était un petit peu complé un petit peu compliqué pour votre tirage 2022 c'est pour les vierges les ascendants vierges et lulans vierges vous pouvez regarder votre ascendant et votre signe lunaire comme toujours aussi pour compléter on a une information six semaines six mois alors ça peut vous parler je vous la donne bienvenue sur les guidances de shiva n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer la petite cloche la petite cloche du haut haut à droite pour recevoir les vidéos qui sortent des fois on demande mais c'est ce que c'est sorti cette vidéo amour ou du mois je dis oui oui mais simplement vous n'avez pas reçu les notifications vous n'avez pas mis la petite cloche en haut à droite si vous voulez une guidance privée donc général pour votre vie vous m'écrivez un mail sous qui se trouve sous la vidéo je vous réponds entre deux trois jours votre carte principale les vierges pour l'année de vie 2022 au niveau du tarot on va tout de regarder les vierges qu'elle mais ça quelle énergie énergie principale pour l'année 2022 l'énergie principale pour l'année 2022 l'année 2022 2022 pour les vierges qui sera votre énergie principale les vierges on a la force la force vous aurez et on vous demande c'est ce que j'ai vu j'essaie beaucoup de me baser un petit peu sur le passé et de faire le lien sur tous ces tirages dans le passé jusqu'à maintenant et vous avez dû vous confronter ou taper du poing sur la table face à certaines personnes pour vous affirmer et là quand je vois le taureau et puis l'homme qui le tient c'est une énergie où va falloir prendre à nouveau et continuer de prendre votre vie en main de prendre le taureau par les cornes de continuer à pas plus vous laisser faire ou plus vous laisser porter par autrui ou décider des choses pour votre vie mais à vous de d'avoir de la force peut-être de l'affrontement face à autrui peut-être vous affirmer face à autrui durant cette année c'est vraiment l'énergie principale que l'on a d'accord être dans cette notion de force de courage d'affirmation de soi elles sont importantes les cartes du tarot comme toujours là je prends une carte de l'oracle des énergies vierges pour l'année 2022 qu'est ce qu'on nous donne comme énergie pour l'année 2022 pour les vierges année 2022 en général quelle énergie vous avez la carte de jésus et ben jésus est ce qu'il ya une histoire de rédemption le guérisseur de tous les âges peut-être une histoire de rédemption peut-être comment interpréter la carte de jésus est ce que vous avez une grande prise de conscience pour agir pour faire le bien autour de vous par rapport à votre passé je vais en reprendre une ou être plus dans la prière on peut avoir cette énergie de générosité de coeur on n'avait peut-être pas avant les vierges pour l'année 2022 qu'est ce qu'on a comme énergie de lille or the edge c'est le guérisseur de de ces temps le guérisseur des temps ce sera un peu dans le même genre d'énergie je vais essayer de vous expliquer le mieux possible ce que je ressens le deuxième chakra c'est chakra donc avec l'archange ariel c'est chakra de la reproduction la créativité donc il ya deux leçons de d'énergie spirituelle quand même ici pour votre année les vierges jésus qui est une énergie d'amour on dit de guérison donc peut-être vous avez besoin d'une énergie spirituelle de guérison par rapport à un passé on est tous dans une machine à laver qui nous qui nous nettoie du karma soyez pas étonné et puis l'autre carte nous dit qu'il y aura une année de créativité avec le chakra orange de mise au monde de quelque chose peut-être une mise au monde d'un nouveau moi d'une nouvelle personne plus spirituelle plus croyante qui donne qui aime et qui guérit ça peut être aussi ça on va les garder ici ensuite je continue avec l'oracle du de l'eau chausaine les vierges pour l'année 2022 qu'est ce qu'on va avoir pour l'énergie pour les vierges pour l'année 2022 ça va vite là on nous demande d'être dans l'innocence d'aller avec l'harmonie vous êtes dans la totalité je prends quatre cartes je n'ai pas besoin de prendre une à cinq je vais pas faire le tableau là c'est plus des cartes d'énergie en complément de votre de vos cartes d'énergie première on nous dit qu'il ya comme une sorte d'innocence que vous allez retrouver après une période de rébellion peut-être c'est ce que je vous ai dit vous avez dû taper sur la table de vous rebeller face à un passé face à certaines personnes de vous délivrer de vos chaînes pour retrouver une certaine innocence une certaine oui une vie nouvelle que vous découvrez avec des yeux nouveaux parce que c'est plus les autres qui pensent pour vous c'est vous qui décidez c'est comme s'il y avait aussi un renouveau l'innocence je vois le monde d'un oeil nouveau d'un oeil neuf comment expliquer la totalité ici c'est qu'on a besoin aussi des autres pour vivre pour réussir nos projets on ne peut pas être seul une notion de deux j'ai besoin des autres pour réussir même si on s'affirme même si on se cache on casse les chaînes une certaine j'ai l'impression d'une certaine prise sur nous la voyez casse ses chaînes il ya une espèce de prise d'autorité sur nous je vais la mettre dessous l'innocence on peut le mettre avec jésus on a l'harmonie aussi vous voyez l'harmonie vous retrouvez une certaine paix intérieure là vous fermez les yeux il ya une paix intérieure on retrouve une certaine harmonie on nous dit quand même que là pour arriver à certains buts vous allez avoir besoin d'autres personnes mais c'est au niveau peut-être professionnel certainement parce que là on voit que vous êtes en train de rêver par rapport à certains rêves au rêver du couple au rêver d'une famille à vous et ça je l'ai aussi vu pour les vierges qui voulaient avoir une famille dernièrement mais on voit qu'on doit vraiment s'affirmer se libérer d'une emprise il ya une notion de guérison qui vous permettra de vous retrouver en harmonie avec vous même c'est voilà je suis plus dominée ou tentée ou tenue par quelqu'un je redeviens dans une certaine innocence, une certaine harmonie et puis oui je suis dans une nécessité au niveau pro peut-être parce qu'avec le chakra ici et l'archange arriel si je veux mettre quelque chose au monde donc il y aura peut-être une envie de famille parce que là le rêve c'est le couple vous avez peut-être avoir besoin d'un partenaire vous pouvez pas réaliser votre rêve tout seul et ce rêve ici c'est le couple et elle donc avec le second chakra c'est aussi le chakra de la reproduction donc ça pourrait être avoir un enfant ou mettre un projet au monde je sais pas si on va aller voir ici les cartes alors on va faire un tableau pour le professionnel on va voir ce que ça nous dit pour vous les vierges pour l'année 2022 au niveau pro et financier professionnel et financier professionnel et financier pour les vierges en 2022 professionnel et financier vierge en 2022 qu'est-ce qu'il va se passer pour l'année 2022 au niveau professionnel au niveau du travail au niveau des finances, activités, vierge année 2022 on a l'avancement pour un déménagement l'avancement l'avancement pour un nouveau lieu de vie on part d'un endroit pour un nouveau lieu de vie alors préférez-vous bien sur les tirages de décembre novembre qu'est-ce que j'ai dit souvent même celui de la semaine cette semaine regardez-le, écoutez-le bien parce que mais il parle du début décembre il est intéressant mais là on part d'un endroit peut-être que vous allez quitter un lieu professionnel pour aller vers un nouveau vous voyez on va voir ce que ça nous donne ici donc pour les vierges au niveau pro la carte l'avondance il y a de l'argent qui rentre il y a de la richesse qui rentre pour les vierges on va regarder le tableau c'est bon parce que j'ai vu qu'il était coupé vous êtes protégés ici avec les étoiles on va vous protéger cette année-là 2022 vous êtes sous le signe de la protection parce que vous avez décidé de vous moi je vois vraiment je prends ma vie en main je suis rebelle je prends ma vie en main quand je décide je retrouve une certaine innocence une certaine harmonie là il y a de l'abondance c'est-à-dire que je vais certainement gagner plus d'argent qu'elle est sortie un peu en carte dominante de votre jeu il y a plus de rentrée financière au sein de votre carte vous allez être protégé au niveau travail une protection sur votre travail qu'il soit indépendant ou avec une entreprise peu importe un patron vous allez être guidés on va vous montrer le chemin on va vous montrer vers qui quand, comment il y aura pas mal de dialogues de discussions avec vos partenaires je pense là c'est la notion du partenariat on peut rien faire tout seul vous aurez peut-être une équipe à vous oui l'homme de coeur c'est vous c'est vous donc vous allez avoir peut-être une gentillesse en dessous de Jésus et l'homme de coeur vous allez avoir peut-être une certaine caractéristique de vouloir aider les autres de guider les autres de guérir les autres vous allez travailler dans une notion de peut-être de guérison là il y a des discussions discussions pour faire son nid pour son entreprise ou faire son foyer mais là on est plus dans le domaine pro beaucoup de discussions ok ? du dialogue vous aurez des choix à faire au niveau professionnel trouver des solutions vous auront trouvé des solutions il y aura peut-être des problèmes on va voir après sur quoi en 2022 il y aura quelques difficultés je sais pas encore pourquoi vous aurez un choix à faire donc peut-être une route à prendre plutôt qu'une autre une entreprise plutôt qu'une autre une équipe plutôt qu'une autre vous allez devoir trouver des solutions et faire un choix donc à nouveau c'est cette notion de maison qui ressort oui il y a bien une notion de prendre un nouveau chemin pour moi la maison ça peut être vous ça peut être vous intérieurement il y a la clé il y a quand même une notion de changement d'entreprise peut-être vous allez déménager physiquement professionnellement vous étiez sur un chemin vous allez prendre un nouveau chemin après les discussions pour changer de bâtiment changer de lieu professionnel vous ne seriez plus dans le même lieu vous voyez moi je pensais pour certains vous étiez dans une entreprise familiale là on a la clé de la maison on va faire un choix regardez cette carte est très claire je peux prendre le chemin de droite ou le gauche vous allez devoir choisir c'est pas plus mal j'ai l'impression que vous avez plusieurs possibilités il y a trois cartes de choix là c'est la protection c'est la croisée des chemins vous êtes dans une croisée des chemins vous devez faire un bon choix vous allez être protégé à la croisée des chemins il y a quatre routes et on a la lune qui sort à la fin elle me dit écoute ton intuition on ne dit pas qu'il y a des choses cachées non vous avez pris les choses en main pour régler quelque chose quelque chose en rapport avec votre travail avec votre famille ou avec des personnes qui vous qui décident un peu à votre place vous pouvez devenir votre propre patron et moi je vois un changement de lieu on a eu à la coupe ouais ça c'est un aménagement d'un nouveau lieu de vie il y a le choix ici il y a le choix ici il y a le choix ici donc 2022 au niveau professionnel vous avez le choix de après après discussion euh de déménager et d'aller dans un autre endroit vraiment une notion de déplacement écoutez bien votre intuition quel endroit sera le mieux est-ce qu'il y aura des propositions qui vous seront faites en tout cas ça va bien marcher votre histoire il y a de l'abondance qui rentre mais choisissez bien écoutez les signes je vous montre les signes écoutez vraiment c'est très important pour le pro et l'argent je ne peux pas vous dire quel choix prendre il y aura des possibilités qui vont s'offrir à vous au niveau professionnel peut-être deux peut-être plus vous verrez en tout cas vous changez hein et puis ça rapporte il y a de l'abondance c'est la carte principale l'argent qui rentre pour le sentimental ensuite et puis le dernier ce sera avec la triade ça sera pour le côté plus psychologique pour les vierges vierges année 2022 qui va se passer en amour amour pour les vierges en amour amour avril année 2022 année 2022 pour les vierges vierges année 2022 vierges année 2022 pour l'année 2022 qu'est-ce qu'il se passe en amour vierges pour l'année 2022 qu'est-ce qu'il se passe en amour vierges pour l'année 2022 qu'est-ce qu'il se passe en amour éphémères lettres bon peut-être vous n'allez pas vous fixer pour certains prenez ce qui résonne toujours pour certains il y aura une relation on aura envie d'avoir un enfant d'autres vous allez vivre après une peut-être une relation qui était de courte durée vous allez vouloir vous engager possible aussi là on voit que vous communiquez beaucoup avec une personne puis vous trouvez un équilibre avec cette personne c'est aussi possible que cette année vous rencontre quelqu'un vous discutez beaucoup par les réseaux sociaux on voit que vous avez une envie d'engagement par la suite et de stabilité alors on va voir pour vous c'est bon la carte jésus c'est un changement prise de conscience que d'être de sortir de l'égoïsme pour être le guérisseur ou les dons le son aussi les opportunités qui s'ouvrent pour vous ce qui sont les célibataires il ya des nouvelles rencontres nouvelles rencontres sentimentale les opportunités positives on voit vous avez effectivement fait une guérison de healer c'est à dire le guérisseur c'était bien au niveau de votre personne de votre coeur et par rapport au lien avec autrui il ya une guérison qui se fait qui va se faire durant ce mois il ya des rencontres nouvelles qui vont se faire tout ce que je dis ça sera durant l'année c'est bien vous mettre dans cette histoire il ya une guérison qui se fait vous prenez votre vie en main vous allez mettre sur pied quelque chose on a dit que vous aurez des choix à faire au niveau professionnel c'est vraiment pour l'année vous verrez bien et des propositions là au niveau amour on voit que vous êtes en pleine guérison vous qu'il faudra peut-être un peu de temps quelque chose à guérir vous sortez de chez les chemins répétitifs ont toujours les mêmes personnes toujours le même problème vous avez vous avez une guérison importante pour l'espèce de renaissance avec l'innocence et on demande du temps et du travail par rapport à la femme ça c'est nouveau vous allez avoir besoin de temps et vous allez avoir besoin de travail encore sur vous même au niveau amoureux pour le moment c'est ce qu'on me dire de retour possible de certains problèmes qui peuvent revenir ou du retour d'une personne qui peut revenir c'est comme si vous avez l'espoir du retour d'une personne pour certains avec ces cartes là j'ai l'espoir l'espoir c'est aussi la protection qu'on avait tout à l'heure vous êtes protégé guidé en 2022 c'est bien retour d'une femme espoir on dit et l'espoir attend encore sur ce retour bon c'est possible aussi ou de foudre ou aidé dans ce travail bouddhisme introspection et un grand une grande notion de travail sur soi pour une ouverture il aurait peut-être une ouverture avec une femme ou un homme pardon ça c'est interchangeable c'est pas totalement ça peut être l'inverse il ya une ouverture par exemple ici il ya deux choses il ya d'abord une notion de guérison par rapport au passé ne pas revivre les mêmes schémas d'accord pour vous ça prendra du temps dans cette année on dit vous devez être dans l'introspection trouver un maître ou un guide qui vous aide à guérir ou à comprendre et du travail à faire sur vous garder l'espoir on peut avoir aussi là sur vous la guérison il faut prendre patience il ya le retour d'une personne pour qui vous avez eu un coup de foudre justement femme j'ai dit pour un homme là il ya le retour coup de foudre on nous dit que ce coup de foudre que vous avez eu cette personne que vous avez peut-être pas pu vivre avec va revenir en 2022 garder l'espoir mais vous faut patienter et puis pour d'autres si c'est pas un retour il ya des portes ouvertes ici c'est il ya une ouverture votre situation c'est comme ça aussi une fin de site pour du renouveau une nouvelle porte sur on ferme une ancienne et une nouvelle porte sur il ya quand même une bonne partie les dalles de l'année qui demande encore du travail sur soi d'accord les célibataires oui ne répétez pas les mêmes schémas et puis on va regarder au niveau psychologique avec la triade j'aime beaucoup pour l'année 2022 les vierges année 2022 retour alors peut faire aussi attention à pas refaire les mêmes schémas ça nous demandera de bien d'avancer bien je viens un jour si la vie en ligne de 22 je veux savoir ce qui se passe pour le style de la viage pour l'année 2022 qu'est-ce qui se passe pour le site de la viage pour l'année 2022 protéger après on refait votre pénitence pas par hasard c'est comme ça vous tout comme si dieu vous toucher ouais c'est beau c'est bon quelque part vous avez vécu des choses dures alors je répète on est en plein une notion de changement tous 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 on doit régler notre karma on peut plus répéter la même chose donc on a porté notre fardeau n'a eu pénitence on a fait souffrir on a souffert ok là on vous dit il y aura quelque chose qui est acté on prend acte que vous avez fait un changement pour moi et quelque chose vraiment d'officiel de way d'acte et on prend acte par rapport aux femmes et par rapport à les on dirait des relations difficiles au niveau au niveau couple comme j'ai vu tout à l'heure mais il ya une protection sur vous alors les vierges on a pour l'année 2022 pour l'année 2022 vierge pour l'année 2022 donc notez de votre tête en six semaines six mois est ce que ça va vous parler pour l'année 2022 vierge j'aime beaucoup beaucoup la triade au niveau psychologique on vous dit que vous avez fait pénitence vous avez souffert bon presque tout le monde c'était difficile on peut pas nier on peut pas dire c'est faux moi tout va bien l'univers nous pousse à évoluer à changer jésus à nous pousser vers les valeurs d'accord ouais il ya vraiment une grande grande fin dans cette année 2022 une situation de vie qui se termine un long cycle karmique qui se termine et ben tant mieux et on retrouve un équilibre c'est ce que je vous disais tout à l'heure vous prenez le taureau par les cornes pour retrouver votre équilibre comme un enfant qui renaît une espèce de renaissance jésus aussi qu'elle a cette carte on dit vous finissez un cycle important le huit l'éternité pour recommencer quelque chose après cette carte là même si la tour est un peu penché en vous a ça vous a un peu amoché mais on tient debout on termine ainsi que vous avez fait des sacrifices ou des gens du se sacrifier pour pour vous peut-être ça pas été facile pour certains certains ont fait des sacrifices pour vous manger l'impression qu'il y ait eu des gens qui se sont quand ils ont interféré dans votre vie on retrouve une paix intérieure après un malheur bon ça c'est un peu comme la pénitence a eu des difficultés il ya la paix sur les difficultés vous allez vraiment vous allez vraiment vers le mieux bah oui il ya le jugement qui se fait sur vous avec jésus il sort jamais c'est très rare vous allez mettre quelque chose sur pied au niveau pro vous réglez votre histoire sentimentale avec une nouvelle porte avec une porte ouverte et là on voit que vous terminez avec un passé on retrouve un équilibre et une paix après des malheurs un sacrifice un jugement se fait sur vous vous redonne une deuxième chance vous pouvez avancer ici les chers amis vierges pour terminer on va prendre un oracle des maîtres ascensionnés pour voir quel message ils ont pour vous le message pour les vierges pour l'année 2022 le message des maîtres ascensionnés le message pour les vierges l'année 2022 2022 que des deux 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 année 2022 pour les vierges qu'il est votre maître ascensionnés mahavatar babaji expansion de votre conscience vous allez vous allez ouvrir votre coeur à la guérison la galacque l'ouverture du coeur de jésus vous allez plus dans le don de vous le conseil babaji lui il a le home c'est aussi la son primordial prise de conscience spirituelle alors il nous dit ta conscience est en pleine expansion tu vas comprendre la connexion entre toutes les choses de ce qui t'est arrivé pourquoi j'ai rencontré cette personne pourquoi ça s'est passé comme ça voilà vous allez comprendre spirituellement les liens entre les choses dans votre vie très joli tirage pour vous les vierges en 2022 j'espère que ça va vous aider pour l'année n'hésitez pas à revenir pendant l'année mettre vos commentaires et puis regarder vos tirages de décembre n'hésitez pas je vous embrasse bonne année 2022 au revoir